Alors, il est midi. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de la Fabrique REL. Je m'appelle Marie-Anne Dubé. Je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke et je coordonne aussi les activités de la Fabrique REL. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce webinaire qui porte sur le B.A.B.A. des REL, ressources éducatives libres. Je suis vraiment très enchantée de voir des noms de gens que je n'ai pas nécessairement rencontrés dans d'autres événements de la Fabrique REL. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt à découvrir c'est quoi les réels, les avantages que ça peut nous apporter dans notre profession en enseignement supérieur. J'ai mentionné que le webinaire d'aujourd'hui, il est enregistré. Il va être rendu disponible par la suite sur le site de la Fabrique REL. Peut-être dans quelques jours, laissez-nous le temps quand même de le rendre disponible. Ça va être dans la section webinaire. J'ai invité aujourd'hui ma collègue Karine Lemieux qui est conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Karine. Elle nous a fait un beau signe de la main. En fait, elle va venir, elle, partager son expérience en lien avec les REL. Qu'est-ce qu'elle a, comment elle les a utilisées, comment on en a aussi distribué des ressources sous licence libre. Puis comme on dit, je ne veux pas le savoir, je veux le voir. Donc, on va avoir vraiment beaucoup d'exemples concrets aujourd'hui. Son apport va être très précieux. Merci beaucoup. Myriam Baudet, donc bibliothécaire à l'Université de Sherbrooke, affiliée aussi à la Fabrique REL. Elle m'assiste aujourd'hui dans le webinaire. C'est elle qui va faire la magie derrière le clavardage. Donc, n'hésitez pas. Myriam, je t'invite si tu le souhaites à mettre dans le clavardage, en fait, le lien d'accès vers la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez avoir accès aux liens qui sont dans la présentation. Alors, on avance. Information technique rapidement. Fonctionnalité de la plateforme. Bon, vous connaissez, c'est un Zoom régulier. Donc, je vous invite, puisque c'est l'heure du dîner, peut-être à fermer vos micros, sauf au moment où vous allez prendre la parole. Et aussi, côté micro, côté caméra, en fait, je vous invite peut-être aussi à fermer les caméras, vu que c'est l'heure du dîner. Ça va être peut-être plus facile à suivre. Puis aussi, ça va favoriser la bande passante pour ceux qui auraient une moins bonne bande passante. Toutefois, dans la section discussion à la fin, je vais vraiment vous inviter à ouvrir à nouveau la caméra, parce que je pense que la section discussion à la fin, c'est ça qui va être le plus riche, le plus porteur. Je vais m'assurer d'avoir un bon 15-20 minutes à la fin pour qu'on puisse partir les échanges. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une première, on met les bases, vraiment au niveau des REL. Côté clavardage, bien, allez-y. N'hésitez pas, en fait, à l'utiliser, réagir, partager vos réflexions, vos questions. Pour les gens qui sont un peu plus avancés, qui ont une compréhension plus affinée au niveau des REL, soyez conscients qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la base, le B.A.B.A. Donc, attention de ne pas nécessairement bombarder le clavardage par plusieurs liens d'intérêt pour éviter un sentiment d'infobésité. On est vraiment dans le B.A.B.A. aujourd'hui. C'est important, je le répète. Vous avez remarqué que c'était un événement aujourd'hui qui est sans inscription, ouvert aux établissements collégiaux et universitaires. Donc, j'aimerais quand même savoir, en fait, c'est qui sont les participants d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à remplir le sondage qui apparaît à votre écran. C'est trois courtes questions. Alors, encore quelques secondes. Alors, il manque une dizaine de répondants. Je vous donne quelques secondes supplémentaires. OK. Alors, trois, deux, un. Je ferme le sondage. Alors, je vais même vous partager les résultats. Alors, on voit quand même que 16 % sont du milieu collégial 84 universitaires. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Fonction principale, donc, on a des gens du côté de l'enseignement, vraiment en activité d'enseignement à 3 %. 24 % conseillers pédagogiques, conseillers pédagogiques. Bonjour, bibliothécaires. 71 %, mon Dieu, bonjour. Et les autres, 5 %. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Côté de la répartition géographique, donc Montréal, capitale nationale Beauce et Estrie. C'est chez nous, c'est l'Estrie. Bonjour à tout le monde. Région de l'Outaouais, nord de Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on couvre quand même assez l'âge. Donc, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Rapidement, au niveau du déroulement, en fait, la science d'aujourd'hui est inspirée des questions qu'on reçoit fréquemment. Donc, l'objectif, c'est qu'à la fin du webinaire, vous ayez une idée plus concrète de ce qui est une réelle, comment on les utilise, on les trouve comment, les avantages, les défis d'en utiliser aussi. On est beaucoup de professionnels aujourd'hui, donc je pense que ça peut être intéressant, ça va vous permettre, en fait, de développer un discours, une compréhension, un discours, un vocabulaire lié aussi au libre pour vous permettre, en fait, d'en parler, soit dans vos rencontres au niveau des services pédagogiques ou bibliothécaires ou lors des accompagnements avec des personnes enseignantes ou même auprès des personnes étudiantes. Je ne vais pas lire le déroulement, je pense que vous l'avez devant vos yeux. Toutefois, le point numéro 4, j'aimerais commencer la discussion au point numéro 4, donc les avantages et les défis à utiliser des REL dans nos pratiques, en fait, j'aimerais avoir, là, je vais commencer probablement par achauver vos réactions suite à la présentation qu'on aura eue. Donc, là, sachant déjà, vous pouvez très bien avoir peut-être papier, crayon, puis déjà lister peut-être tout au long de la présentation, mais est-ce que ça pour vous, les éléments dont on va parler, est-ce que c'est plus un avantage, un défi, frein, motivation? Alors, c'est parti. Et n'oubliez pas que la présentation, elle est disponible. Peut-être, Myriam, tu peux la remettre. Il y a d'autres gens qui se joignent à nous. Donc, la remettre dans le clavardage. Puis, n'hésitez pas, il y a Myriam qui est derrière le clavardage si vous avez des questions. Et voilà. Alors, la Fabrique REL, partenaire objectif, deux petits mots nécessairement sur la Fabrique REL. On va y aller quand même, là, rapidement. La Fabrique REL, en fait, c'est un projet qui est financé par le ministère de l'enseignement supérieur via le bureau de mise en oeuvre du plan d'action numérique, le fameux BMOPAN, la mesure 11, qui vise le développement de ressources numériques. C'est un projet qui est initié en 2019 par un projet qui a été soumis, qui réunissait trois universités. Vous les voyez, Laval, Sherbrooke et Montréal. C'était initialement les directions des services pédagogiques. Et à ça, c'est ajouté les services aussi des bibliothèques. Et il y a d'autres établissements aussi, là, qui se sont joints à nous via un appel à projet, une sollicitation de création de REL. Les grands objectifs de la Fabrique, il y en a plus d'un. Je pense qu'il y en a, on en a une dizaine, peut-être. Vous pourrez aller les consulter, là, si vous voulez tous les avoir en tête sur notre site. Sinon, bien sûr, faire connaître les valeurs entourant le libre, mais ultimement, la pédagogie ouverte. Accompagner-nous. C'est vraiment ça, notre créneau. On accompagne le personnel enseignant dans l'utilisation, la création de REL. On fait des sollicitations, d'ailleurs, en février prochain, on va faire une deuxième sollicitation. Donc, c'est comme un appel à projet. Les enseignants soumettent des projets de création de REL puis on a un jury qui sélectionne la création de REL. En ce moment, on a huit projets en cours. Et aussi, un de nos grands objectifs, c'est de développer, en fait, ou de mutualiser l'expertise liée aux ressources éducatives libres au niveau des établissements en enseignement supérieur. Donc, on parle de conseillers pédagogiques et bibliothécaires. On travaille beaucoup en ce qu'on appelle des binômes. Donc, on croit beaucoup à la force de travailler interprofessionnellement. On parle maintenant sur les REL. Alors, REL, c'est l'acronyme pour ressources éducatives libres. Donc, c'est tout type de ressources qu'on utilise dans un contexte d'enseignement-apprentissage et libre, en fait, qui offre certaines libertés au niveau de l'utilisation, de la modification, de la rediffusion, bien sûr, en respectant le droit d'auteur. Au Québec, en fait, les REL sont vraiment en leur premier abissement. On peut même dire qu'ils sont presque en pré-émergence quand on se compare aux États-Unis ou même dans certaines provinces anglophones du Canada, entre autres, il y a BC Campus, Campus Ontario, en Alberta aussi, c'est très fort. Puis maintenant, dans les provinces de l'Atlantique aussi, il y a un beau projet là, REL Atlantique. Alors, pour bien comprendre la différence entre une ressource propriétaire, qui est une ressource sous copyright, en fait, et une ressource éducative libre, bien, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, je vais vous parler d'une professeure avec laquelle j'avais travaillé l'an 2019. Dans notre première année de la fabrique, on avait développé une REL sur le calcul intégral pour un cours au bac en mathématiques. Ça, c'était en mai 2020. Et je pense que c'était en juillet. Deux mois plus tard, elle m'interpelle. Elle me dit, « Marianne, j'ai un gros problème. » Je dis, « Voyons donc. » Bien, le mot problème, c'est que je fais acheter un manuel de cours, de calcul, pour mes étudiants de premier cycle. Puis, j'utilise, je n'utilise même pas à moitié. J'utilise quelques chapitres ici et là, mais je n'ai pas d'autre support d'enseignement qui pourrait faire la FAP et qui répondrait bien à mes besoins. Ce livre-là, il coûte à peu près 100 $ plus taxe. Moi, j'ai 25 étudiants par groupe. Là, vous pouvez prendre votre calculette. J'ai quatre groupes et je le donne deux fois par année à deux sessions. Fait que là, quand on calcule, grosso modo, ça fait 23 000, 24 000 $ qui sortent de la poche des étudiants pour acheter ce manuel de maths qui est utilisé à moins de la moitié parce que ça ne correspond pas à l'ensemble de son besoin pédagogique. Alors là, je me dis, c'est vrai que c'est une bonne somme pour une utilisation qui n'est pas en entier. Puis, elle me dit, Marianne, je veux que ça change. Je dis, bon, parfait, je t'écoute. Elle dit, j'ai fouillé dans les dépôts de manuels libres. Oh, super. Fait qu'elle est allée voir dans les dépôts de BC Campus, eCampus Ontario, OpenStacks. Elle me dit, j'ai trouvé un manuel en anglais, par contre, sur le dépôt de OpenStacks. Et ce manuel-là, il est sous licence ouverte, donc la licence CC BY NCSA qui lui permettrait de l'adapter, de le traduire selon ses besoins puis de le rediffuser. Utilisation gratuite. le tout en respectant les droits d'auteur parce qu'en fait, la licence lui permet de faire ces modifications-là. Merveilleux. À partir de là, le plan était simple. Simple, quand même. Ça ne se fait pas automatiquement, mais c'était simple. C'était choisir, en fait, à l'intérieur de ce volume-là, quel chapitre elle désire conserver. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'elle veut rajouter? Qu'est-ce qu'elle veut modifier? Puis on part en traduction. En gros, c'est simple. Puis ensuite, elle a eu accès au fichier source. Donc, elle a pu aller télécharger tout le code, le fichier avec eux, c'est en cas de la tête pour pouvoir faire des équations complexes. Et voilà. Puis en fait, elle était bien contente parce qu'elle se disait, mais là, moi, je vais-tu pouvoir enlever les jokes plates de l'auteur et mettre mes jokes plates à la place? Je dis, ben oui, tu vas pouvoir faire ça, tu as le droit. Tu peux le faire. C'est ce que l'essence te permet. Alors, vous voyez, moi, ce que j'aime avec l'exemple de ce professeur de maths-là, c'est que ça met en évidence les valeurs qui soutiennent le libre. Alors, on parle de connaissances comme un bien commun, comme un méta-cerveau. Alors, toutes ces ressources-là, toute cette connaissance-là qui sont dans ce manuel de maths-là, ben en fait, de les rendre disponibles avec une licence qui permet à un prochain utilisateur de l'ajuster, d'enlever des portions, d'en rajouter, de le traduire, d'en créer une nouvelle œuvre, en fait, ben, ça contribue à faire un méta-cerveau, en fait, une connaissance comme un bien commun accessible à tout le monde. On évite de réinventer la roue, on ne repart pas à zéro parce que si la prof de maths m'avait dit, ben là, je vais rédiger moi-même un manuel de maths, ce n'est pas le même projet, ce n'est pas la même ampleur nécessairement. Puis là, ben, c'est sûr qu'on parle de meilleure qualité à moindre coût dans le sens où on repart d'une base puis c'est un principe de bonification en continu des ressources. Donc, nécessairement, on verra d'autres exemples plus tard, la ressource, en fait, se bonifie, se met à jour, offre des fonctionnalités nouvelles. Donc, on parle d'innovation, innovation pédagogique au fur et à mesure des bonifications. Si ça vous intéresse de réfléchir à vous, votre posture par rapport à votre relation au savoir, je vous conseille de lire un article tout simple qui s'appelle Libérer ou ne pas libérer, piste de réflexion pour favoriser des décisions optimales que j'ai co-rédigé avec Serge Piché et Véronique Disaillon qui sont ici aujourd'hui. Je pense que cet article-là propose des pistes de réflexion en fait pour se positionner soi-même par rapport au savoir. Qu'est-ce que je fais moi avec les ressources que je crée? Est-ce que je les diffuse? Est-ce qu'elles m'appartiennent à 100 %? Donc, il y a de belles pistes de réflexion. Alors là, on a parlé des valeurs qui soutiennent les réels. J'ai parlé rapidement sur ce qu'on pouvait faire au niveau de réutiliser, modifier, rediffuser. Donc là, on touche vraiment à une définition. Il y a une absence de consensus au niveau du positionnement au niveau de retenir une définition pour les réels au niveau de la francophonie. Toutefois, nous, la Fabrique réelle, on s'est positionnés, il a fallu qu'on se positionne à savoir qu'est-ce qu'on considère comme une ressource éducative libre et bien, on a retenu la définition de l'UNESCO. Donc, on parle de matériel d'enseignement d'apprentissage. Là, ça c'est important, c'est pour ça que je l'ai mis en gras. On ne parle pas de publication savante. On ne va vraiment pas dans les activités de recherche. On reste vraiment dans les activités d'enseignement. Donc, tout ce qui touche les activités d'enseignement et le matériel, les ressources utilisées pour ces activités-là, donc, qui vont être, qui sont, qui vont être assortis en fait d'une licence ouverte qui permette à une tierce personne en fait les libertés suivantes. On parle de retenir la ressource, donc, la conserver, la télécharger sur son disque dur, la réutiliser, la présenter dans un colloque, dans une activité quelconque sans demander la permission, de la réviser. Réviser, ça veut dire la modifier, l'adapter, la mettre à jour, la traduire, l'enrichir, la remixer, en prendre une section, rajouter une autre, une autre section d'une autre ressource. Donc, c'est un remix et la redistribuer. Donc, à la fin, une fois que cette réelle-là est ajustée ou bonifiée ou adaptée, la personne, elle a la liberté de pouvoir le rediffuser ou non, ça, ça lui appartient, mais avec une licence similaire ou non. Et tout ça conformément aux droits d'auteur parce qu'en fait, il y a des licences qui vont permettre de communiquer en fait ces libertés-là. On y reviendra plus tard. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de faire un cours d'initiation aux droits d'auteur, mais c'est sûr qu'on va en parler un peu. Je sais qu'à partir de l'hiver prochain, il va y avoir beaucoup plus d'offres de formation ou d'activités autour des licences libres. On va être une trentaine de personnes qui vont offrir dans différents établissements. Donc, je sais que ça va revenir à ce thème-là. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop l'aborder, mais dans quelques instants, je vais quand même vous présenter différents types de licences qui communiquent ces libertés-là. Donc, on parle des 5 R au niveau d'une REL. Et là, les questions qu'on se pose, c'est, mais quel genre de ressources? Est-ce que c'est tout type de ressources? Oui, c'est tout type de ressources qui peuvent être utilisées dans un contexte d'enseignement. Alors, on parle de vidéos, de manuels, d'outils d'évaluation, peu importe ce qui peut être utilisé en fait, dans une activité d'enseignement. Pensez au manuel de Virginie. Je dis Virginie, mais c'est le manuel en mathématiques. C'est la même chose. La seule différence entre si vous aviez vu le manuel qui était propriétaire et celui qui était libre, en fait, c'est la licence. C'est ça, la grande distinction. Je vous mets quelques exemples ici. Donc, manuel libre en physique, donc physique subatomique, c'est professeur David Sénéchal de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous voyez ici la page couverture puis le quatrième de page sur lequel, en fait, on voit bien que la licence apparaît, la licence, elle est ici. Donc, c'est C-by-NC puis on fait la descriptif en fait de ce que la personne peut et doit faire aussi pour respecter l'utilisation, la modification de ce document-là. À savoir qu'il est disponible sous format PDF, mais aussi, vous pouvez télécharger les fichiers sources en cas de la tech pour pouvoir l'adapter à vos besoins. Scénario d'apprentissage libre. Donc, ici, c'était professeur au clairfortier. Donc, c'était une simulation en informatique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en fait, il y a une granularité dans le sens où il y avait un cahier de l'enseignant avec les instructions sur comment mener à bien ce scénario pédagogique-là. Il y avait aussi un cahier de remise, il y avait un cahier aussi de mise en situation puis il y a aussi des grilles d'évaluation même. Donc, ce qui fait que, par exemple, une personne dans un autre domaine splinaire serait intéressée uniquement à la grille d'évaluation ici critériée, pourrait simplement reprendre cette grille-là et la réutiliser toujours en citant, en fait, d'où elle l'a pris. Et en terminant, ici, pour les exemples, on a un jeu en didactique des mathématiques au pré-scolaire primaire. Donc, il y avait un PowerPoint que l'enseignant pouvait utiliser au bac en enseignement avec du contenu sur les apports pédagogiques des jeux en mathématiques. Ensuite, il y avait des fiches sommaires, donc les règles de jeu, c'était cinq jeux pour chacun des jeux. Bien sûr, les planches de jeu, les jetons à découper, donc tout le matériel en tant que tel et une vidéo qui explique les jeux. Donc, tout ça, vous voyez quand même aussi les licences. Donc, ça aussi, ça peut être une réelle. Donc, c'était vraiment pour vous montrer que ça peut être tout type de matériel ou de format, en fait. Alors, vous avez remarqué que sur chacune des ressources qu'on vient de regarder, en fait, on retrouvait une licence d'utilisation. Dans ce cas-ci, c'était les licences Creative Commons. Attention, ce ne sont pas les seules. Il y a les licences MIT, LilyQ, GNU, domaine public même. Ce sont des licences qui permettent, rappelez-vous, des 5R, donc nécessairement la modification, l'adaptation et la rediffusion. Donc, dans ce cas-ci, puis là, ça, des fois, les gens s'y accrochent un peu comme s'il y a un petit velcro. Ils regardent les licences Creative Commons et ils essaient de faire une adéquation avec les 5R. Attention, l'adéquation ne se fait pas facilement parce qu'en fait, ce sont deux systèmes différents. Les 5R, c'est vraiment un concept théorique pour expliquer les libertés qu'on donne. Mais les licences Creative Commons, c'est un moyen, c'est un moyen pour communiquer les libertés. Donc, à savoir, on pourrait revoir ici, dans le fond, les R, utiliser, partager, on parle de retenir, réutiliser, ça pourrait même être redistribué, ça peut être déjà 3R ici, et adaptation, modification. Rappelez-vous, nous, à la fabrique, il faut vraiment, pour qu'une réelle soit une réelle, il faut vraiment permettre aux prochains utilisateurs d'adapter la ressource à ses besoins pour éviter de recréer la roue à chaque fois. Donc, c'est vraiment ces quatre premières licences-là qu'on va considérer comme étant une licence pour une réelle. attention, les deux derniers en rouge ont dit qu'ils ne sont pas libres, ils sont plutôt du libre accès parce qu'ils ne permettent pas la modification. Donc, il y a une différence entre libre et libre accès et c'est en lien avec la modification du document. Souvent, les publications savantes vont être en libre accès qui ne permettent pas la modification mais on peut en garder une copie quand même puis on peut la réutiliser mais on ne peut pas en faire une version dérivée. Ça, c'est important de comprendre la distinction. Pour vous montrer que les babines suivent les bottines, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la première page de notre présentation d'aujourd'hui, vous voyez même mon support de présentation aujourd'hui est une réelle sous licence CC BY. Alors, CC BY, BY, ça veut dire que l'obligation que je demande, en fait, l'obligation de la personne qui va réutiliser la présentation va devoir citer BY, WHO, donc par qui, l'auteur initial. Et, vous voyez comme c'est une bonne pratique aussi, moi j'incite les gens à le faire, donc pour citer ce document, donc j'indique même sur mon propre document comment le citer. Ça facilite la réutilisation. Je trouve que c'est comme de, ça l'invite les gens à le réutiliser davantage. Et voilà, puis même j'indique que c'était CC BY dans comment citer la présentation. Au niveau des licences, je n'irai pas plus en profondeur sur qu'est-ce que chaque mention, si je retourne ici, qu'est-ce que chacune de ces licences-là, chacune des mentions signifie. Je vous le répète, après Noël, il va y avoir plusieurs activités dans le réseau collégial universitaire pour mieux décortiquer les licences. Aujourd'hui, on sait que ça existe, il y a des choix à faire. Le site de Creative Commons aussi, c'est une bonne mine de ressources. Donc, je ne voulais pas trop tomber dans le droit d'auteur, mais peut-être dans la section de discussion, au besoin, je pourrais répondre à vos questions sans problème. Alors, maintenant, utiliser les REL, comment on fait pour utiliser les REL? On comprend qu'est-ce que c'est de par les valeurs, les caractéristiques, le type de format, répondre à un besoin pédagogique, mais concrètement, comment ça se passe, soit pour en utiliser ou pour en créer? Alors, souvent, ce qu'on me dit, c'est que, finalement, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Effectivement, bon, là, je le fais vraiment en cinq étapes, grosso modo, dans un premier temps, on repère et on essaie de comprendre les licences. Donc, on fait une recherche que ça peut être puis recherche, on en reviendra plus tard sur où trouver les REL, mais dans différentes banques, dépôts, ou même des fois sur Google, avec les métadonnées, ça peut ressortir. Est-ce qu'il y a une licence? Ce n'est pas si évident que ça, trouver la licence, je vous le dis, s'il n'y a pas de licence sur le document, prenez pour acquis que c'est protégé par le droit d'auteur, copyright. Ne modifiez pas. Ça, c'est vraiment important. Donc, la loi sur le droit d'auteur au Canada stipule qu'en l'absence soit d'un copyright ou d'une licence quelconque, elle est protégée par la loi sur le droit d'auteur. Donc, ça, c'est important. Mais, s'il y a vraiment une licence libre qui vous permet de modifier, bien là, ça, c'est important. Ça va vous indiquer quel type de modification vous pouvez faire. Donc, première chose. Deuxième chose ensuite, une fois que vous avez ce trait-là, essayez d'aller chercher les fichiers sources, les fichiers qui sont modifiables. Parce que des fois, ce n'est pas si évident que ça. Si je reprends l'exemple du manuel de maths, si on n'avait pas été capable de rapatrier les fichiers sources en cas de la tech, eh bien là, ça devient tout un chantier de devoir tout recopier, surtout avec le cas de la tech, pour refaire des équations complexes. Donc, toujours essayer de retracer les fichiers sources. Ensuite, bien là, on effectue les modifications souhaitées, comment on veut modifier tout ça. On s'assure de bien citer correctement la source primaire. Donc, c'était qui? Moi, je suis partie de quel document? Ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple tantôt de comment bien le libeller. Et finalement, numéro cinq, bien, pourquoi ne pas rediffuser votre version adaptée ou votre version dérivée pour vraiment permettre que la roue du libre tourne? Ça, c'est important. Parlant de roue du libre qui tourne, je vais inviter ma collègue Karine ici à nous partager, en fait, elle, comment elle a vécu son expérience. Bonjour, Marianne, et bonjour à tous. Ça, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi pour partager, en fait, comment je suis tombée dans les réels, un peu grâce à Marianne, je devrais dire. En fait, donc, c'est l'histoire du partage à relais, l'histoire d'une réel. En fait, j'ai entendu parler de réel il y a quelques années. Je suis entrée en contact avec Marianne, elle m'a expliqué ce que c'était, je disais, j'aimerais peut-être faire des vidéos en réel, puis on a discuté de ce que c'était, mais je n'avais pas tant compris tout ce que ça impliquait et ce que c'était jusqu'au moment où dans un tout autre projet, je suis tombée sur une ressource sur le web et en yotant cette ressource-là qui est la suivante, c'est une ressource qui est sur l'intégrité et la propriété intellectuelle d'un travail. C'est une ressource qui a été faite par le cégep Marie-Victorin. Je trouvais ça très intéressant, la façon de poser des questions pour amener l'étudiant à se poser est-ce que mon travail est intègre, est-ce que je peux le remettre comme tel ou j'ai copié, collé de l'information sans l'assister, peu importe. Donc, je trouvais la façon de présenter l'information très intéressante et je disais peut-être que je pourrais reprendre cette information-là. Ce qui était super intéressant dans la ressource que j'avais repérée, c'est le petit encadré gris en bas à gauche qui mentionnait une licence Creative Commons CC BY NCSA qui nous permettait en fait de reproduire et d'adapter cette ressource-là. Alors, à partir de là, je savais que je pouvais réutiliser cette ressource-là. Au départ, je pensais la réutiliser telle qu'elle et éventuellement, moi, je me disais, il y a moi qui pose des questions sur l'intégrité intellectuelle des étudiants, leur travail, mais je pense que ça peut être diffusé à plus grande échelle. Mes collègues aussi ont les mêmes questionnements, ils ont les mêmes problèmes avec les étudiants. Je pense qu'on devrait diffuser ça à plus grande échelle. De fil en aiguille, j'ai été mise en contact avec Sonia Morin au service de soutien à la formation à l'Université de Sherbrooke et, bien sûr, quand je lui ai présenté, Sonia a fait, ouais, mais là, c'est Marie-Victorin, ce n'est pas exactement les énoncés qui correspondent pour nous à l'université, mais comme on pouvait reproduire, l'adapter, on a en fait reformulé certains énoncés pour que ça corresponde à ce qui était en place à l'Université de Sherbrooke. On a aussi reformaté dans un format qui nous convenait, ça donnait la ressource suivante qu'on a produite en 2019. Donc, cette ressource-là, elle n'aurait jamais vu le jour, je n'aurais jamais créé une ressource sur l'intégrité intellectuelle à partir de rien. Elle est vraiment née parce qu'il en existait une que je trouvais déjà intéressante, mais qu'on a adaptée pour l'Université de Sherbrooke. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, on l'a republiée avec la licence telle que c'était stipulé et ça a été déposé sur le site de la Fabrique réelle. Puis cette ressource-là, elle a été reprise à différents endroits tels quels, mais il y a aussi des dérivés de cette ressource-là qui sont nées. Donc, par exemple, la ressource, elle a été traduite pour le collège Champlain à Lénoxville. Donc, eux, ils l'ont traduite en anglais pour leurs besoins puisque c'est un collège anglophone. Puis on peut voir au numéro 4, en fait, une collègue de l'Université de Sherbrooke qui a repris la ressource et qui l'a créée dans un génial livre pour en faire une ressource interactive. Donc, elle a carrément changé le format de la ressource. Donc, on voit deux beaux dérivés du produit qui avait été créé au départ. Mais ce n'est pas inquiétant qu'il y ait des dérivés. Moi, je suis l'auteur, pas propriétaire, mais l'auteur de la ressource numéro 2 et ça n'engage à rien sur ce qui a été produit dans la ressource numéro 3 et la ressource numéro 4. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment la ressource de départ qui a permis de créer la deuxième et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec les Rennes. Et ça, c'est en fait les ressources que moi, je sais qui ont été créées à partir de la ressource de départ. Mais si on fouillait sur le web, probablement qu'on verrait qu'il y a d'autres dérivés qui sont parties de la ressource du cégep Marie-Victorin, qu'il y a d'autres dérivés qui sont parties d'un peu partout et ça va continuer. Et c'est ça qui est intéressant dans l'idée de la roue qui tourne, c'est qu'on ne part pas de zéro et qu'on peut réutiliser une ressource, la bonifier, la faire correspondre à nos besoins puis la repartager avec les autres pour qu'eux puissent faire de même également et ça peut créer tout un arbre de ressources en fonction des besoins. Et peut-être petite chose, Marianne, dans sa roue qui tourne, mentionnait tout à l'heure au point numéro 5 de repartager la ressource. C'est une chose importante pour que ces ressources-là continuent à vivre puis que le partage à relais se poursuit. Si on prend la ressource du Collège Champlain, oui, ça a été traduit, mais elle n'est pas disponible sur le web, elle a été diffusée à l'interne pour quelques enseignements seulement. Donc, c'est sûr que cette ressource-là, à partir de ce moment-là, la route va tourner beaucoup moins vite et il risque moins d'avoir des dérivés de cette ressource-là. Voilà. Alors, pour les REL, en fait, ça, c'est la première REL que j'ai créée et ça m'a donné toute la pertinence des REL de voir que je peux utiliser un travail qui a déjà été fait, de le prendre, de le bonifier, de le modifier selon mes besoins. On ne part pas de zéro, donc tout cet avantage-là est vraiment intéressant et ça m'a permis de créer une ressource que je n'aurais jamais créée sans la ressource de départ. Maintenant, depuis cet événement-là, j'en ai créé d'autres REL. En fait, la plupart des ressources que je vais produire maintenant vont être sous licence libre et disponible à l'ensemble de la communauté parce que je comprends maintenant qu'est-ce que ça peut donner de partager avec la communauté qui puisse la bonifier et peut-être qu'à un moment donné, c'est une de mes ressources qui a été dérivée que je reprendrai pour la faire dériver encore une fois. Alors, voilà. Dernière chose, toute cette expérience-là, en fait, m'a montré aussi que oui, je continue à produire des REL, mais aussi, je continue à en chercher des REL pour commencer un travail, pour ne pas toujours commencer à partir de zéro. Donc, quand il y a déjà une REL qui existe, il y a une grosse partie du travail qui est faite et on peut partir de là pour faciliter son travail à soi. Donc, moi, je vais chercher maintenant des REL vraiment dans mon travail pour faciliter ce que j'ai à faire. Merci, Karine. Vraiment, très inspirant comme partage. Alors là, peut-être juste, je vais juste rajouter un élément. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Karine, c'est qu'elle mentionne qu'elle va continuer, elle, maintenant, à distribuer, à diffuser sous licence libre ses productions. À savoir, attention, parce que là, on travaille tous et toutes, pour la plupart d'entre nous, pour des établissements d'enseignement. Nos productions, notre propriété intellectuelle, en fait, elle est régie par des conventions collectives. Ce sont des ressources qui sont développées dans le cadre de nos activités professionnelles. Donc, vraiment, aller valider avec votre convention collective et aussi auprès de votre direction au niveau des propriétés intellectuelles. Dans notre cas, l'Université de Sherbrooke, donc Karine a fait le travail, c'est correct, on peut en reparler plus tard, mais c'est vraiment, ça, c'est important de valider aussi puis ça change si on est professionnel, technicien, professeur, enseignant, chargé de cours. Donc, ce n'est pas une règle pour tout le monde et d'un établissement à l'autre non plus. Moi, je connais bien la situation pour l'Université de Sherbrooke, pour les autres établissements un peu moins. Donc, ça, c'est une responsabilité qui appartient à la personne qui va créer des ressources. Donc, juste un petit point là-dessus. Alors là, maintenant, pour faire un lien avec ce que Karine mentionnait, donc de repartir d'une ressource existante pour en faire une version plus adaptée à nos besoins, je reprends mon exemple de manuel en mathématiques et là, en fait, ça va vous amener à exemplifier comment on cite correctement justement l'œuvre initiale de laquelle je me suis inspirée pour respecter en fait la mention by de CC by pour être sûr d'être conforme aux droits d'auteur. Donc, dans un premier temps, je reprends mon exemple qui me remet, bon, on a notre plan de travail, calculus, on a choisi nos chapitres, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut modifier et là, je vais vous dire que ça, c'est vraiment un fait vécu et c'est drôle parce que j'ai vécu un conflit entre ma tête, ce que je sais que je peux faire, j'ai le droit de modifier, je le sais, la licence me le dit, je connais ça, mais là, dans mes tripes, quand c'est venu le temps de modifier l'introduction, je vais vous dire que même si je le savais, mes tripes et ma tête, il est en conflit parce que le droit d'auteur est tellement ancré, le copyright est tellement ancré dans nos tripes, dans notre inconscient collectif depuis l'invention de l'impression, je dirais que je n'étais plus sûre, est-ce qu'il faut que j'indique à quelque part tous les ajustements que j'ai fait, toutes les modifications que j'ai faites, comment ça se passe à un point tel et pourtant, je le savais à un point tel que j'ai appelé le bureau du droit d'auteur à l'Université Laval pour me faire réconfortant en disant non, Marianne, tu as le droit et tu n'as pas besoin de noter, de spécifier tous les ajustements et modifications que tu as faites. Non, ce que tu dois faire, l'œuvre primaire, celle de laquelle tu es partie, comme ça, la personne qui va tomber sur ton œuvre va pouvoir aller voir l'œuvre d'avant. Donc ça, c'est important de faire le pont entre les deux. Mais sinon, on était, on pouvait s'asseoir puis vraiment supprimer un paragraphe puis en rajouter un nouveau. Donc, ce n'est pas un exercice qui était si inné au départ et pourtant, je le savais. Donc, je le mentionne aujourd'hui parce que je pense que ça peut peut-être vous aider puis on m'avait donné un truc à ce moment-là, c'était au lieu de partir directement de l'œuvre en tant que telle, donne un nouveau titre à ta version dérivée et fais tout de suite ta citation. Comme ça, tu vas avoir l'impression que tu pars sur ton œuvre à toi. Comme Karine, elle est partie de son œuvre, l'œuvre numéro 2. Donc, elle ne travaillait plus directement sur la première, l'œuvre primaire. Donc, ça, c'est un truc. À titre d'exemple, le livre Calculus volume 3, je l'ai nommé calcul avancé pour les gros cerveaux. Donc, ça, c'est ma nouvelle œuvre. Donc, avec ma date, tout ça, ma licence liée et pour le citer correctement. Alors, on suggère d'utiliser TALS, donc titre, auteur, licence, source. Utiliser le terme modifié ou adapté. Bon, au niveau du droit d'auteur, le modifier, c'est beaucoup plus substantiel. adapté. Si c'est juste une simple traduction sans modification, on va y aller avec une adaptation ou pourquoi pas même nommer traduction. Au niveau des conseils juridiques, services et bibliothèques de vos établissements ou la fabrique, appelez-nous, on pourra en discuter. Et de mettre toujours le lien vers l'œuvre originale pour permettre de retracer, en fait, ce fil d'Ariane-là et au besoin, permettre aux utilisateurs de comparer s'ils le désirent. Alors, un exemple, pour citer mon manuel, alors ce serait du BMÉAL 2021, calcul avancé pour les gros cerveaux, Université de Sherbrooke. Moi, j'aime bien mettre la licence. Je sais que dans la nouvelle norme à pas pour les réels, ils ne mettent pas la licence, mais moi, j'aime bien le spécifier. Je trouve que c'est un acte politique. C'est personnel. Peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de bibliothécaires, on pourra s'en reparler si vous voulez. Et vous voyez, à la fin, je rajoute la mention que c'est un document adapté de Strang et Hall 2020, Calculus Volume 3 et ça donne le lien direct vers le manuel OpenStacks. Donc, ça, c'est important. Ça, je dois absolument le mettre dans mon livre, dans ma nouvelle version. Je dois absolument citer l'œuvre primaire et donner le lien vers cette œuvre-là. Donc, on ne perd pas le fil d'Ariane et on respecte la licence à ce moment-là. Bon, alors, avant de lancer la discussion, c'est la dernière section où trouver des réels. On va y aller assez rapidement. Alors, je suis contente, en fait, qu'il y ait beaucoup de bibliothécaires aujourd'hui. C'est sans surprise, je pense, mais je ne pense pas que je vais m'attirer vos foudres en disant que c'est encore un défi de taille pour la francophonie de trouver des ressources éducatives libres en français. Les lois en économie de base, l'offre et la demande, ça n'a pas encore atteint les réels francophones pour le moment. Toutefois, comme Karine l'a mentionné, elle en a trouvé quand même des ressources. Donc, c'est d'avoir le réflexe aussi d'en chercher avant de se lancer, d'en créer une nouvelle ressource. Donc, il faut choisir les bons outils, effectivement. Je vous ai mis ici une liste des outils que vous pourriez utiliser. À l'UDM et à l'UQAM, ce sont des LibGuides, donc ce sont des guides sur les ressources éducatives libres. moi, j'aime particulièrement celui de l'Université de Montréal parce qu'il permet de chercher par type de ressources ou par discipline. Si vous cherchez une image, une vidéo, un textbook, vous allez pouvoir facilement avoir accès à différentes banques de ressources éducatives libres. Au niveau des manuels, Concordia, ils ont un répertoire, mais il y a aussi OER Commons, BC Campus, eCampus Ontario, OpenStacks. sont en anglais pour la plupart. Il y a aussi quelques suggestions sur Google, vous pouvez trouver puis aussi des filtres de recherche avancés sur Google qui peuvent des fois orienter vos recherches. Un petit mot sur faire une recherche de ressources éducatives libres, en fait, c'est différent. C'est différent que de faire une recherche documentaire savante effectivement, on ne va pas chercher une ressource éducative libre dans EBSCO. Je pense qu'il faut comprendre parce qu'il y a une différence, encore une fois, entre la recherche et l'enseignement, donc on ne dépose pas ces documents-là dans les mêmes dépôts. Toutefois, il y a quand même des stratégies ou des compétences liées à la recherche documentaire qui peut s'appliquer. Et là, sur le site de la fabrique réelle dans la section processus de création étape 2, recherche, il y a un guide comment préparer sa recherche, définir ses besoins de recherche, identifier les mots-clés, identifier les endroits où vous pourriez rechercher, les astuces, les trucs. Ensuite, une fois que vous les avez, comment les sélectionner, comment colliger aussi les résultats de recherche parce que toutes les composantes que vous allez mettre dans vos réelles, vous devrez aussi citer d'où ils viennent. Donc, quand on fait une ressource éducative libre, il faut avoir quand même cette sensibilité-là de toujours bien respecter le droit d'auteur. Moi, je pense qu'encore plus quand ça fait partie d'une réelle, on doit reconnaître la part des autres personnes aussi, des autres contributions à l'avancée de la ressource qu'on crée. Alors, on arrive à la quatrième section qui va lancer notre période de discussion. Les avantages et les défis d'utiliser des réelles en contexte d'enseignement supérieur. Alors là, il est quoi? Il est midi 44, mon Dieu. Vraiment dans les temps. J'imagine que vous avez terminé vos sandwiches. Je vais arrêter mon partage d'écran très prochainement. Je vais vous inviter en fait à ouvrir vos caméras aussi puis à vraiment prendre le dernier 15 minutes pour... j'aimerais vous entendre à chaud là. Ça fait quand même un bon 40 minutes qu'on place les bases des ressources éducatives libres. Selon vous, quels sont les avantages et les défis d'utiliser des réelles? Puis là, que ce soit en tant que conseiller pédagogique, bibliothécaire, où on prend la position d'un étudiant, où on prend la position d'un enseignant, où on prend la position d'un gestionnaire d'établissement, c'est quoi les gains, les motivations, les freins, les obstacles. Donc moi, je suggère qu'on commence avec cet aspect-là puis en même temps, ça va nous permettre de faire des questions-réponses et des échanges. Alors, je ferme mon partage d'écran. On y va à main levée. Je vous invite à prendre la parole. Soyez pas timides, hein? On est en famille ici. Je vais commencer en disant bravo à Nicole Haché qui nous disait dans le clavardage, je vais regarder pour voir comment je pourrais mettre la version de Champlain-Lénaxville disponible à la date de temps pour nos étudiants à Champlain-Saint-Lambert. Donc ça, c'est vraiment un exemple très intéressant d'une réutilisation qui aura lieu prochainement. Alors, freins et motivation, est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez peur? Ariane? Bon, je vais briser la glace. Je me lance. En fait, évidemment, c'est super intéressant. Des avantages, je pense que tout au long de ta présentation, on les a vus, tu sais, à quelque part, la co-construction, de ne jamais recommencer à zéro, mais plutôt de se baser sur quelque chose qui est déjà fait, l'adapter, puis après ça, ça peut servir à autrui. C'est sûr, c'est super intéressant. Moi, ce que j'aurais comme question en même temps, puis je le vois aussi un peu comme un frein, pour entamer un peu cette belle roue-là de partage, il faut que les enseignants, ils sentent qu'ils puissent prendre part, dans le fond, à ce beau partage-là. Comment les convaincre de, hé, ta ressource, elle est super intéressante. penses-tu qu'on pourrait y mettre une licence et la partager dans le cadre des REL? Parce que souvent, je me rends compte que les enseignants vont, oh, ben là, attends un petit peu, je vais la réviser deux, trois fois avant. Donc, ça peut paraître comme un processus plus sérieux tout d'un coup, à leurs yeux. Merci Ariane. Karine, tu as levé la main, est-ce que c'était pour continuer? Est-ce que quelqu'un aimerait répondre ou ajouter peut-être des éléments au questionnement d'Ariane? Ben, moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'Ariane dit dans le sens qu'ici, même les plans de cours, c'est difficile à partager. Donc, le fait de, tu sais, je me demandais si on constate qu'il y a une ressource qui est intéressante, tu sais, c'est quoi les arguments qu'ils peuvent faire en sorte que, oui, parce que je regardais aussi sur les ressources qui sont disponibles en science, il n'y en a pas beaucoup. En science, il n'y en a pas beaucoup en général, peu importe le domaine disciplinaire, au moins, il y en a en science. Il y a des domaines disciplinaires en ce moment que c'est complètement inexistant, puis de nos côtés, après ça, il faut aller voir, mais nous, ce qu'on constate, puis on a mené un sondage en 2019 auprès de 565 répondants dans cinq établissements différents. À ce moment, on est en sondage aussi auprès de l'ensemble des universités et cégeps pour le personnel enseignant. L'intérêt y est souvent. Toutefois, quand on arrive, tu sais, dans le cas de ce que Ariane mentionne, une ressource qui est déjà existante, c'est moins évident de libérer qu'une ressource que dès le départ, on dit, OK, là, on lance une ressource ou on rentre dans un processus de révision d'une ressource, mais là, c'est un bon moment dès le départ de dire, hey, est-ce que ça vous tenterait tant qu'à refaire ça? Est-ce qu'on le fait pour une collectivité? Donc, dès le départ, là, c'est un bon moment d'en parler, de s'entendre sur une licence aussi. Ça, c'est vraiment important parce que rendu à la fin du processus pour l'avoir vécu, de retourner ensuite puis valider. Y a-t-il une compatibilité des licences entre l'illustration que tu avais choisie? Ah, bien, ce diagramme-là, finalement, on ne peut pas le libérer parce qu'en fait, il y a une différence entre le fair use, ce qu'on peut utiliser en utilisation équitable dans le cas d'un cours ou de la même ressource que je vais diffuser avec une licence libre qui sort du contexte d'utilisation équitable fair use. Donc, souvent, puis il n'y a aucune obligation, mais pour le moment, moi, j'ai très rarement vu des gens qui étaient contre la vertu. ce que j'entends souvent, c'est est-ce que j'ai le droit de diffuser ce que j'ai créé dans le cadre de mes fonctions? Donc, ça, c'est regarder, en fait, la convention collective puis ce qu'on entend souvent aussi, c'est j'ai peur que les gens dénaturent mon travail. Et ça, peut-être que Karine, je sais que tu as la main levée, donc peut-être tu pourras rebondir là-dessus, mais juste pour mentionner qu'en fait, même si on diffuse sous licence libre puis on permet aux gens d'en faire une version adaptée à leurs besoins, on est protégé par le droit d'auteur. Donc, une personne ne peut pas nous faire dire le contraire. Ça, c'est important. Donc, si j'écris quelque chose sur le low cost, bien, il n'y a personne qui va aller me faire dire l'opposé de ce que j'ai dit, surtout dans le cas de sujets sensibles. Je pense que ça, c'est important de le mentionner. Donc, c'est pas le far west, c'est quand même balisé par la loi sur le droit d'auteur. Il y a un Richard Dufault qui ajoute, un professeur qui met l'énergie de produire un manuel, veut le publier, récolter l'honneur et aussi les redevances car les manuels se vendent plus. Ah bien, moi, j'ai un contre-argument. Par contre, ça, c'est normal, mais je vais revenir à Richard, je vais laisser la parole à Karine, puis après, on reviendra sur les manuels, mais ça, c'est intéressant au niveau des manuels, effectivement. En fait, si je rebondis, sur la question d'Ariane, le point de l'îme, comment embarquer les gens? Moi, je me suis fait embarquer parce que j'ai réutilisé une ressource. C'est comme ça que j'ai embarqué parce que là, j'ai vu toute la part de prendre le travail de quelqu'un d'autre pour amorcer le mien. C'est sûr que quand on fait tout le travail nous-mêmes, qu'on arrive au bout et qu'on se dit, j'ai tellement travaillé pour faire cette affaire-là, puis là, je vais la donner à tout le monde comme ça. C'est sûr que des fois, ça peut être confrontant, mais quand tu as fait l'inverse puis que tu as parti du travail de quelqu'un d'autre puis que là, tu l'as bonifié pour que ça corresponde à toi, tes besoins, tu apprécies tellement que tu dis, bien, je pense que ça vaut la peine de moi aussi rendre disponible ce que je vais faire. Fait que moi, ça a été vraiment ça qui a amorcé la participation au réel. L'autre chose que je voulais mentionner pour laquelle j'avais levé la main, c'est aussi, puis ça va revenir un peu à ça, comment je commence, qu'est-ce que je fais, puis on en a discuté, moi et Marianne hier, c'est où est-ce que je les mets, mes réels, quand je les ai créés, parce que je fais quoi, je la partage comment, comment je la rends disponible, puis je pense que ça, c'est une étape où encore, il y a, c'est pas encore complètement bâti ici au Québec sur où on peut les déposer, il y a pas un espace de dépôt, fait que c'est sûr que n'ayant pas cet espace de dépôt-là, bien, on n'a pas, un, on va pas en chercher, puis deux, bien, si je crée quelque chose, je sais pas où le déposer, je sais pas comment le partager avec les autres, fait que ça, c'est comme un frein aussi dans la boucle, qui est important encore, puis qui va éventuellement être adressé. Merci Karine, ça retouche un peu aussi le commentaire de Caroline P dans le clavardage, à quel endroit on conseille de partager leur réel, c'est un enjeu, c'est un défi, c'est un élément de contexte présent, en tout cas sur lequel nous, on doit vivre avec, puis à chaque ressource qui est créée, on doit effectuer une stratégie de dépôt avec nos bibliothécaires affiliés, selon le type de ressources, en ce moment, on utilise en fait les dépôts institutionnels lorsque la ressource correspond en fait aux politiques de dépôt, ce ne sont pas toutes les, c'est comme la ressource que Karine nous a présentée un peu plus tôt, c'est pas un type de ressource qui est accepté dans notre dépôt institutionnel, donc il est accessible seulement via notre site Internet, donc il peut devenir une erreur 404 ou un lien brisé à tout moment, donc ça c'est très malheureux, mais on travaille fort, je sais qu'il y a des projets au niveau du sous-comité des bibliothèques, au BCI, je sais qu'il y a un projet qui s'en vient aussi de Portail, donc, mais c'est un enjeu, oui. Il y a Constance, puis ensuite on pourrait y aller avec... Ça serait l'Inn, 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 l'Inn. Oui, ma question c'est, quand on a, mettons, tu as dit, il n'y a personne qui peut te faire dire le contraire, mais quand tu utilises une réelle qui a déjà été publiée, tu la modifies, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la revérifie avant qu'elle soit déposée ou je pourrais, comme dans Wikipédia, aller changer des trucs puis pou pou. En fait, toi tu fais ton premier dépôt, si on reprend un petit peu, tu sais, comme le partage à relais, l'idée de Karine. Quand Karine, elle a diffusé, elle, sa version-là, bien celle de Marie-Victorin était encore disponible, intacte, elle n'a pas modifié celle de Marie-Victorin. Puis quand celle de Geniali, la version numéro 4, a été diffusée, ce n'est pas venu jouer sur celle numéro 2. Donc, elle continue d'exister indépendamment des autres versions dérivées. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Lynn. Oui, oui, absolument, oui, tout à fait. Parfait. Constance, si tu es d'accord, je vais peut-être juste faire un ricochet avec la question de Richard qui était dans le clavardage. Pas de problème. Pas trop que ça traîne dans le clavardage. Mais je trouve ça intéressant, là, on parle de manuel, la question de Richard, c'est au niveau des manuels. C'est sûr que c'est tout un chantier, rédiger un manuel, ça prend du temps. Et quand on fait le calcul, le marché francophone de l'édition, on parle de peut-être 10 000, 15 000 $ après qu'il revient à l'auteur. Donc, effectivement, de faire ça gratuitement et de devenir un auto-éditeur, ça peut être tout un défi. Ça prend des subventions. Par exemple, bon, à la fabrique, nous, on fait des sollicitations de différents montants. Je sais, par exemple, quand on regarde à eCampus Ontario, eux, dans leurs sollicitations, ça va jusqu'à 45 000 $ pour créer un manuel, en créer un nouveau. Donc, ça, c'est intéressant, 45 000 $. Puis en plus, bien, tu contribues à un commun. mais je comprends tout à fait. Ça prend une subvention puis une équipe aussi pour soutenir ce projet-là. Donc, ce que j'entends, moi, j'avais discuté ici avec quelques professeurs qui aussi ont des manuels chez des éditeurs. Puis moi, ce qu'on m'avait mentionné, c'est, bien moi, ce n'est pas l'argent parce qu'avec un salaire de prof, ce n'est pas leur manuel qui va faire toute la différence. Par contre, ce qu'ils disent, c'est la notoriété, c'est le regard de leurs collègues envers eux. Donc, ça, c'est important pour eux. Toutefois, quand je parle à Nicolas Boivin, professeur à l'UQTR en fiscalité qui, lui, a diffusé son premier manuel en fiscalité au niveau du bac sous licence libre, en document Word, sur Internet, allez-y tout le monde, vous avez le droit de contribuer. Lui, ça a franchement contribué à sa notoriété aussi. Donc, il devient vraiment une des figures du libre, du partage, du bien commun. Donc, dans les deux cas, il y a de la notoriété, il y a du regard, à savoir qu'au niveau de Nicolas Boivin, lui, il y a une équipe aussi, il y a une révision par les pairs, il y a une curation. Donc, c'est une ressource de qualité aussi. Donc, dans les deux cas, on ne va pas sauver le monde, très honnêtement. Mais c'est une question de positionnement et je pense que ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas binaire. Je pense que les gens vont progressivement aussi se positionner. Mais il faut respecter le positionnement des gens. on pourrait revenir à la question de Constance. Oui, merci. En fait, je ne sais pas qui va pouvoir me répondre, c'est peut-être une question à l'univers aussi. En fait, on parle beaucoup de ressources libres sous la forme de textes décrits, mais moi, je me demande ce qui est des vidéos, bien podcasts ou des minutes. comment on reprend ces informations? Est-ce qu'on a vraiment accès aux fichiers sources et qu'on peut aller modifier l'image? Ça m'intrigue un peu parce que je me dis, en fait, l'écrit est une forme de diffusion, mais il y en a bien d'autres. Donc, voilà. C'est une excellente question, Constance. Merci beaucoup. Effectivement, penser au format de la ressource, c'est aussi penser aux prochains utilisateurs. Au niveau de la vidéo, puis quand on va, par exemple, sur les pages, la page réelle disponible, la fabrique réelle, bon, on a une capsule multimédia. Vous pouvez l'utiliser directement sur le site, il n'y a pas de problème, mais ensuite, pour la modifier, on a fait un lien vers une espèce de dépôt, un GitHub, que les gens peuvent aller chercher les fichiers sources, les adapter, les modifier. Même chose pour les vidéos aussi, mais je pense qu'on ne se contera pas d'histoire, c'est beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus chronophage d'aller éditer une vidéo ou une balado que juste un support texte ou une présentation ou une note de cours. Effectivement. Toutefois, au niveau du balado ou d'une théorie, rien que tu empêches d'aller en prendre juste un segment, puis de prendre ce segment-là puis de le mettre à l'intérieur, par exemple, d'une présentation, si on a le droit aussi. Donc, on a parlé beaucoup d'adapter, mais on peut prendre aussi juste une petite séquence aussi. Souvent, ce qu'on suggère, c'est de fournir le verbatim. Donc, sans nécessairement avoir à tout refaire, au moins, tu as une section du texte, tu peux reprendre le texte. Mais effectivement, c'est une réflexion à faire. Je sais que, par exemple, quand je parlais avec eCampus Ontario, je pense en 2019, même au début de la fabrique, eux, ils avaient clairement décidé d'aller que dans des formats textes pour cette raison-là. Entre autres, ça facilitait la réutilisation, la réadaptation. Il arrive une heure. J'imagine que vous avez des choses, vous avez une vie professionnelle à vivre cet après-midi. Oui, malheureusement, j'aurais envie de continuer quand même la discussion. Mais on va clore quand même pour respecter le temps. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette discussion-là. Sachez que la semaine prochaine, il y a un atelier, donc ça va être 90 minutes. Premiers 30 minutes pour vous laisser la chance de manger votre sandwich, on va poser les bases sur les règles et l'éco-responsabilité. On va essayer de faire le lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Deuxième 30 minutes, vous serez répartis en atelier pour aller justement placer les queues et vraiment essayer de mettre les bases vous-même. Et à la fin, on va mettre une mise en commun. Donc, l'idée, c'est tout simplement de continuer la discussion et de se doter d'un vocabulaire commun. Ça touche un peu la question de comment on peut pas tant convaincre les profs, mais les sensibiliser aussi à la portée du libre. Moi, je ne crois pas qu'au Québec, la solution va être dans l'économie que les étudiants vont faire parce que c'est somme toute très accessible les manuels scolaires au Québec versus dans le Canada anglais puis aux États-Unis. Mais je pense que tout le discours de l'éco-responsabilité, du savoir comme un bien commun va être beaucoup plus porteur à mon avis. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on commence à se doter d'un vocabulaire commun. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite un très bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada